Yes, salut les gars, c'est mon autre JP, bienvenue au Rio de Québec. Aujourd'hui, ça va être le temps de faire un petit review de mon Evil Reckoning LS 2023, couleur Clay Porter, ou comme je l'ai appelé, le Angry Salmon. C'est donc un bike qui a été énormément modifié, donc la version stock est quand même assez différente de ça ici. Donc de mon côté, je le roule avec Push 11-6, je le roule avec cassette Shine XX1, dérailleur shifter X01, le Dropper Post Revive est encore là, la ZEB est encore là, mais j'ai changé le débattement de 170 à 180. Alors, on a marqué le bike et je vous dis tout ce que vous avez à savoir sur le Rio Reckoning. Donc j'ai plus de 600 km de mise sur le bike depuis le début de l'année, presque tout en pédalage, j'ai pas beaucoup fait de chaises cette année, fait que j'ai mis assez de temps dessus pour être capable de vous donner mon opinion assez élaborée sur ce bike-là. Et en fin de vidéo, évidemment, je vais prendre le temps de comparer avec le Insurgent. En gros, la raison que j'ai pris cette bike-là, c'est que je pouvais comparer avec la version 27-5, ou la version molette plutôt. Fait que c'était beaucoup la raison pour que j'avais pris le Reckoning. Fait que c'est pas compliqué, on va commencer avec un petit peu de pédalage et un petit peu de montée. Ça fait qu'au niveau de la plateforme Delta, c'est une plateforme qui a beaucoup de mid-stroke support, donc c'est pas un problème de monter avec ça. Souvent, on va dire « Hey, on fait du 20-0, on endure de monter pour… » Écoutez, c'est même pas un problème de pédaler avec le Reckoning. Moi, c'est pas mal mon bague de trail, puis tu sais, j'ai l'habitude de faire des 30-32-35 km avec, puis c'est même pas un problème. Donc, le mode pédalage est très, très bon. Pour ce qui est des montées, le Choc Stock vient avec un mode, évidemment, full open, un mode montée et un mode, disons, pédalage. En montée, c'est rare que j'ai besoin de me pencher pour aller chercher le Climb Switch ou le mode pédalage. Donc, j'ai roulé quelques semaines avec le Choc de base. Je pense que j'ai envoyé mon Push 116 pour un petit service. Donc, le damping du Choc est très bon. Beaucoup de mid-stroke support, comme je disais tantôt. Donc, c'est ça, très bonne plateforme pour monter. Le bike est quand même assez léger pour sa grosseur, donc c'est pas difficile de le monter. Et évidemment, mon Cotric le roule avec un Push 116. Ça fait que ça vient changer pas mal le comportement du bike. Je vais vous en parler un petit peu plus tantôt. Fait que je pense que ça fait pas mal le tour du pédalage de la montée. J'ai rien, rien, rien négatif à dire sur ce bike-là. Fait que si on se prend une petite piste facile pour commencer, magnifique, joli verre, on peut voir une des caractéristiques de ce bike-là, une des plus importantes, c'est que c'est un bike qui est assez court, avec un chainstay assez court. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le bike va être super playful pour sauter, pour faire des petits jibs, pour faire des pits courtes comme ça, avec des petits obstacles. Ça fait qu'étant quelqu'un qui adore jumper, qui adore miaiser, jibber et m'amuser, c'est vraiment une plateforme le fun pour moi. J'ai toujours adoré l'Evil pour ça. Je les ai toujours trouvé super playful. Avec le temps, j'ai pas mal roulé toute la gamme. Il me resterait l'offering que j'ai pas encore eu la chance. Hop! Fait que ça, juste pour miaiser dans les petites pistes comme ça, on a un bike qui va aller exactement où est-ce qu'on veut aller. Il va y aller la vitesse qu'on veut aller. Il va se diriger exactement là où on va pointer le guidon. Là où avec l'Insurgent, on va avoir le derrière en 27.5, la réactivité du bike est encore plus grande. Fait que c'est certain que la petite 27.5 en arrière a cet avantage-là. Mais elle a quelques petits avantages qu'on va jaser un peu plus tard. Fait que si on tombe d'un plus gros saut, hop! C'est la raison principale pour quoi j'aime cette bike-là. C'est une machine de jump monstrueuse. Je vais faire du bike park aux états durant les vacances. Et j'ai trippé comme un gamin. Ah, ils ont fait les sauts nice. C'est compliqué si c'est un bike-to-re-jump. C'est aussi simple que ça. Fait que si on va finir sur le fuselé des jumps, si t'as mis le paquet, la Pack-It Rocket, ça va être la place parfaite pour terminer sur le sujet. Ça fait, comme je dis, ce bike-là, c'est tellement une machine pour jumper, parfaite. Souvent, vous allez me voir, surtout quand je fais du bike park, je vais toujours avoir du fun à whipper le bike, faire des petites tentatives d'exop, bouger de guidon, whipper le bike. C'est fou avec un chainstay court comme ça. Je pense que c'est la machine parfaite pour être capable de sortir du chemin. Là, je l'abuse un peu. Ça, il vient de whipper son bike, bouger le bike dans les airs. Pas être stressé. De déplacer le chainstay, déplacer la roue dans l'arrière. Je m'en rendais beaucoup compte quand on était à Wilhelm, que je vais vous présenter les images très bientôt. Il y a une jump line là-bas qui est juste gigantesque. Mathieu, il me disait qu'ils sont tellement hauts. Ça fait que merci. Fait que c'est le fun. Ouh, je vais devoir passer à faire un petit peu de râteau. Ouais, ça va dur. Ça fait que pour jumper, je veux dire, le bike est parfaitement balancé. C'est la machine de choix pour jumper. Si un jour je ne l'ai plus, ça se dit que ça va manquer pour jumper, pour vrai. Je préfère un petit comparatif avec l'Insurgent. Autant l'Insurgent en MX va être la machine de choix. On va dire pour faire du park. la différence entre les deux bikes est assez minime de par le fait qu'ils partagent le même triangle avant. Évidemment, le triangle arrière, il a changé pour accommoder la 2700 en arrière. Ça fait que l'Insurgent en MX, à mon avis, va vraiment plus performer si vous voulez faire un peu plus de gravity. Vraiment du gros enduro avec des petits virages plus tight, plus serrés, des bonnes zones steep et pour jumper. Pour jumper, l'Insurgent est fou. Que ce soit full 2700 à 180 en avant ou en MX avec la 29170. Le fait d'avoir la petite 2700 qui a moins de d'inertie à l'arrière, c'est tellement le fun à whipper. Ça m'a pris un petit ajustement en arrivant sur le Rayconning. C'est évidemment la 2900 en arrière. parcours plus de distance en retournant. Donc, plus difficile à whipper dans les heures avec l'inertie de la roue. Donc, la force entre et vues, j'étudie à ça. Pendant qu'on finit de monter, je peux vous jaser très rapidement du build stock que j'avais, qui est le build GX. Ça fait que c'est pas compliqué. Transmission GX all the way. Rien à dire ça contre. Transmission GX, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Chez SRAM, vous avez tout ce que vous avez besoin pour avoir une bonne transmission. Pour les freins, les petits G2 RS. Pas des mauvais freins, ils viennent quand même avec un rotor de 200 en avant et avec le 180 en arrière. C'est aussi pour la plupart des gens, en tout cas à ma shape. Sinon, le dropper post, le back yoke. C'est sur mon dropper le plus impressionnant du marché avec un petit système pour le bleeder avec un petit switch. Fait que je vais vendre du back yoke là-dessus. Guidon potence classique de chez Evo. Fait que ça, il n'y a pas de trouble. Sinon, la ZEB Ultimate. Faut que je le fous. Rien d'autre à dire. J'adore la ZEB depuis que j'ai embarqué dessus. Sinon, de mon côté, je le roule avec des ASEGA avec des DHR 2. Bon, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il me reste comme lumière pour vous jaser un peu. Je vais essayer de trouver un petit peu de steep pour vous montrer comment le back réagit. Fait que c'est pas compliqué. Moi, j'ai décidé de monter ce back-là 180 en avant pour être capable de faire du sentier du moulin sans trop me stresser. Surtout par rapport à mon dos. Et évidemment, avec le push en arrière, tu as l'impression d'avoir plus de travel que tu en as. fait que j'ai vraiment le feeling d'avoir un bike à 180, 180. Fait que tu sais, t'es en ligne dans des dans des links TEEB comme ça, comme la slab de la mauvaise. Pas un Brawl Rain. Le bike est fait pour ça. Yap! Fait que même en traite, c'est un bike qui performe très bien. C'est sûr, c'est pas le bike le plus rapide et le plus stable. La raison est simple, c'est pas fait pour être un bike rapide ou un bike stable à cause de notre wheelbase qui est pas très long et notre chainstick qui est hyper court. Ça fait que ça fait un bike ultra maniable au sol, ultra maniable dans les airs. ça fait que... Écoutez, je pense que ça fait le tour de... Qu'est-ce que j'ai à dire sur ce bike-là. C'est vraiment une arme de choix pour quelqu'un qui aime s'amuser, triper, jiber, faire des sauts, être playful sur son bike, faire du bike park. Donc, j'ai adoré cette machine. Est-ce que je vais la garder pour l'an prochain? Écoutez, on verra. Mais c'est ça, après avoir essayé l'Insurgent l'an passé et le Reckoning LS cette année. C'est deux bikes qui m'ont fait triper chacun pour pour leurs raisons. Donc, à savoir quel que vous choisissez. Pour ça, je vous invite à aller voir mes collègues de Boréal. Ils vont être ceux qui vont vous conseiller là-dessus. Ce n'est pas mon travail. Ma job, c'est de shredder puis de vous faire jaser. Ça fait que j'espère que vous avez apprécié ce petit épisode de Freeride Québec, ce petit review long-term du Reckoning, donc est-ce que je l'ai aimé? Oui, je l'ai adoré. J'ai énormément de temps de passer sur la plateforme d'Evil sur leurs différents bikes avec les différents travels. Donc, ce n'est pas un secret que j'adore ces bikes-là. Donc, c'est le fun de partager ça avec vous autres que ce soit sur l'Insurgent en mallette l'an passé ou cette année sur le Wrecker en 29. Qu'est-ce que ce sera l'an prochain? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? dans les commentaires, ce serait drôle de voir qu'est-ce que je vais choisir l'an prochain de par qu'est-ce que vous savez de moi et peut-être mes commentaires dans cette review-là. Donc, pour plus de questions, plus de détails sur ces bikes-là, je vous invite à contacter la gang de Bicycrecords Division Boréal. Ils vont être ceux qui vont pouvoir vous conseiller le mieux sur quelle bike choisir la gamme de Evole. Salut, guys!